Le chef du canton Aquah, officiellement installé, Sa Majesté Louis-Din Dika-Aquah, nouveau chef supérieur de premier degré a pris fonction ce samedi 15 juillet 2023, ce qui met un terme à une vacance de 3 ans. Le trône du canton Aquah est déjà pourvu. Vous avez désormais un chef. Tournons la page. La page de la succession est tournée. Sa Majesté Louis-Din Dika-Aquah, officiellement installé sur son trône, chef supérieur de premier degré du canton Aquah. Au bout de 3 ans de vacances, c'est extraordinaire que la cérémonie ait pu avoir lieu et que les intermoirements qu'il y avait de tous les côtés, avec chacun se déclarant élu ou dénié, l'a terminé. Il était temps, il était temps que notre canton ait son roi. Et nous, nous pensons que toute affaire cessante, le roi d'In Dika était mort. Son fils, qui remplit toutes les conditions, est bien aujourd'hui à son trône. Vive le roi, vive sa Majesté, Louis-Din Dika, notre docteur. La cérémonie de ce samedi 15 juillet 2023 met non seulement un terme à la vacances, mais également aux querelles autour de la légitimité de celui qui devrait occuper le trône. Dans les cœurs des populations d'Iakwa, qui avaient déjà reconnu pour chef sa Majesté Louis-Din Dika, après le geste de son père, parce qu'il paraît qu'il en soit ainsi. Effectivement, le premier ministre, à travers son arrêté, a enveloppé cette désignation qui avait été faite à l'époque. Mais, le roi dit est que, bien avant cette désignation, le cœur était à l'unisson pour reconnaître le docteur Louis-Din Dika comme 10 successeurs de son père. La cérémonie, très courue, a vu les fils et filles des 20 villages du canton, élites et forces vives du littoral et autres curieux, converger vers la mythique salle des fêtes d'Akwa pour des rituels d'intronisation et autres bénédictions. De gouverner son peuple dans l'amour, mais l'amour dans l'humilité, la justice, la vérité et l'histoire atuiste. Désormais, sur le trône de Bonambela, c'est l'aboutissement d'un processus démarré le 15 mars 2022 par la désignation du docteur Louis-Din Dika-Akwa. Sa majesté, Louis-Din Dika-Akwa, médecin de formation, installé dans ses fonctions, succède ainsi à son père, Charles-David-Din Dika-Akwa III, décédé le 8 décembre 2020. Merci d'avoir regardé cette vidéo !